Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment jailbreaker de manière Hunter-Ed votre iPhone 3GS, votre iPhone 4, votre iPod Touch 3G, votre iPod Touch 4G et votre iPad première génération au firmware 4.3.2. Alors, tout ça avec le nouveau logiciel de la Dev Team, RedSnow 0.9.6 RC13, donc on peut voir que je suis bien au firmware 4.3.2, comme on peut le voir ici. Donc voilà, on ouvre iTunes, on connecte son iPhone, etc. Donc vous téléchargez le logiciel dans la description de la vidéo, vous exécutez RedSnow. iTunes va se fermer automatiquement, donc voilà, il s'agit bien de RedSnow 0.9.6 RC14. On va aller cliquer sur Browse, et là on va aller sélectionner le firmware 4.3.2 de notre iPhone. Donc voilà, les personnes ayant jailbreaker leur iPhone de manière Therade avec RedSnow 0.9.6 RC12, leur iPhone au firmware 4.3.2, peuvent re-jailbreaker avec cette version par-dessus pour avoir un jailbreak Hunter-Ed, c'est ce que j'ai fait sur mon iPhone 4, ça a parfaitement marché. Donc là, moi il me demande si j'ai lancé un nouveau boot ROM, donc moi j'ai le nouveau boot ROM, vous cliquez sur oui. Pour ceux qui ne savent pas, il faut télécharger le logiciel e-detector disponible à télécharger dans la description de la vidéo. Ensuite, on va cliquer sur Next, et là vous avez plusieurs petites options. Donc on va pouvoir cocher plusieurs cases, je vais vous faire voir. Donc on a Install Cydia, Install iPad Baseband, et Allo Boot Animation. Donc voilà, moi je vais cocher, je veux le boot logo animé, donc ça c'est le boot logo animé, là il vous dit qu'il faut télécharger Animate depuis Cydia, etc. Donc là, voilà, juste. Ensuite, vous cliquez sur Next, une fois que vous avez sélectionné Install Cydia, et Install Animé de Boot Logo, vous cliquez sur Next, là il vous demande d'éteindre votre iPhone. Donc là, on va tout simplement éteindre l'iPhone. Donc on éteint l'iPhone. Là, on va cliquer sur Next, et on va appuyer 3 secondes sur le bouton du haut, suivi en même temps de 10 secondes sur le bouton du bas, simultanément. Au bout de ces 10 secondes là, on va relâcher le bouton du haut, tout en restant appuyé sur le bouton du bas, comme ceci. Jusqu'à temps... Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de caméra. Jusqu'à temps que, voilà, il détecte. Donc là, il l'a détecté. On attend un petit peu, ma caméra s'est cassé la gueule, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, là il nous fait Downloading Jaybreak Data. On voit qu'il est en train d'effectuer le Jaybreak, il s'agit bien de Retno 0.9.6 RC14. Donc, il faut savoir que Retno active votre iPhone, votre iPhone 3GS, votre iPhone 4. Si vous ne pouvez pas l'activer avec iTunes, si vous n'avez pas la carte SIM d'origine, vous pouvez activer votre iPhone avec Retno. Là, on peut cliquer sur Finish maintenant. On n'a plus besoin. Et on attend que les lignes de commande défilent sur votre iPhone. Donc, ça peut prendre entre 1 à 2 minutes après, quand il installe les applications. Donc, voilà. Donc là, on peut voir que mon iPhone s'est jailbreaké correctement. L'iPhone va se rallumer. Je peux débrancher. C'est un jailbreak Hunter-Ed. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le connecter sur votre PC à chaque fois que vous voulez le redémarrer. Il s'agit bien du jailbreak Hunter-Ed du firmware 4.3.2. Donc, on va juste attendre que l'iPhone redémarre. Donc là, on va voir qu'il va redémarrer normalement. Et voilà. Votre iPhone a redémarré. Et on voit que Cydia est présent sur la deuxième page du Springboard. Donc moi, je ne suis pas connecté au réseau. Mais je ne peux pas vous faire voir. Mais Cydia est bel et bien fonctionnel. Donc voilà. Et si je m'en vais dans les réglages de mon iPhone, on peut voir que je suis bien au firmware 4.3.2. Et que je suis jailbreaké de manière Hunter-Ed. Donc voilà, c'est ça. C'était l'olo du 451 pour vous faire voir comment jailbreaké votre iPhone 3GS, votre iPhone 4, votre iPod Touch 3G, votre iPod Touch 4G et votre iPad 1ère génération au firmware 4.3.2. Avec le nouveau logiciel Red Snow 0.9.6 RC14 de la DevTeam. A bientôt pour une prochaine vidéo.